La chronique des Bridgerton, numéro 1, Daphné, chapitre 19 La chronique mondaine de Lady Whistledown, 9 juin 1813 La nouvelle duchesse de Hastings a été aperçue dans même faire aujourd'hui. Philippa Farrington, voyant la scie devant Miss Bridgerton marcher d'un pas rapide dans la rue, l'a appelée, mais l'aider à Sting afin de ne pas l'entendre. Et nous savons qu'elle faisait semblant, car tout de même, il faut être sourd pour ne pas remarquer les cris de Miss Philippa Farrington. Les peines de cœur appris d'Aphné ne disparaissaient jamais complètement. Tout au plus, cette une nuée-t-elle. La pointe acérée qui semblait vous transpercer à chaque inspiration finissait par céder la place à une douleur plus sourde. De celles que l'on pouvait presque ignorer. Presque. Daphné avait quitté Clifton Castle le lendemain du départ de Simon et pris la route de Londres, bien décidée à rentrer à Bridgerton House. Puis, s'étant avisé qu'un retour au bercail apparaîtrait comme un aveu d'échec, au dernier instant, elle avait ordonné au cocher de l'amener plutôt à Asting House. Elle serait près des siens si elle ressentait le besoin de leur soutien et de leur solidarité. Mais, en tant que femme mariée, elle se devait de résider dans sa propre demeure. Elle se présenta elle-même au personnel qui l'a reçu sans poser la moindre question, mais non sans une vive curiosité, et s'établit dans sa nouvelle vie d'épouse abandonnée. Sa mère fut la première à lui rendre visite. Daphné ne s'étant pas donné la peine d'informer qui que ce soit d'autre de son retour à Londres, elle ne fut pas surprise, outre mesure, par son arrivée. « Où est-il ? » demanda Violette, sans autre préambule. « Je présume que vous voulez parler de mon époux. » « Non, de votre grand-tombre, Edmund, » riposta sa mère d'un ton sec. « Bien entendu, votre mari. » Évitant le regard maternel, Daphné répondit. « Je crois qu'il s'occupe de l'une de ses propriétés à la campagne. » « Vous croyez ? » « Disons que je le sais, » rectifia Daphné. « Et savez-vous pour quelle raison vous n'êtes pas à ses côtés ? » Daphné envisagea de mentir. Elle songea à raconter crânement quelques fables où elle ferait figurer des fermiers affolés, des troupeaux malades ou n'importe quoi d'autre. Puis ses lèvres se mirent à trembler, ses paupières à la brûler. D'une toute petite voix, elle la voit. « Parce qu'il n'a pas voulu m'emmener avec lui. » Violette l'a pris par les mains. « Oh, ma chérie ! » s'exclama-t-elle. « Que s'est-il passé ? » Daphné s'assit sur un canapé et invita sa mère à s'installer auprès d'elle. « Plus que je ne pourrais l'expliquer. » « Voulez-vous essayer ? » Elle secoua la tête. Jamais de sa vie, elle n'avait eu de secret pour sa mère. Jamais il n'y avait eu un sujet qu'elle avait hésité à aborder avec elle. Seulement, jamais elle ne s'était trouvée dans une pareille situation. Elle tapota la main de Violette. « Ça va aller. » Celle-ci ne sembla pas convaincue. « En êtes-vous certaine ? » « Non, » dit Daphné en laissant son regard errer sur le plancher. « Mais il faut bien que je le croie. » Après le départ de Violette, Daphné posa une main sur son ventre et murmura une prière. Le second à passer la voir fut Colline. Une semaine après la visite de sa mère, alors qu'elle rentrait d'une brève promenade dans les allées du parc, Daphné le découvrit dans son séjour. Les bras croisés l'air furieux. « Tiens, » fit-elle, en ôtant ses gants, « tu as appris mon retour ? » « Que se passe-t-il, nom de nom ? » cromla-t-il. Colline, songe-t-elle avec ironie, n'avait manifestement pas irrité de la subtilité, toute diplomatique, de leur mère. « Réponds, » donna-t-il. Elle ferma les paupières quelques instants dans l'espoir de chasser la migraine qui la tenaillait depuis plusieurs jours. Elle n'avait pas l'intention de révéler ses tourments à Colline, ni même de lui en dire autant qu'à Violette, même s'il était sans doute déjà au courant. Les nouvelles voyagent vite à Bridgerton House. Daphné ne savait pas où elle trouva la force de résister, mais elle puisa un certain réconfort dans le simple fait de montrer bonne figure. Redressant les épaules, elle haussa les sourcils. « Qu'entends-tu par là ? » « Tu veux savoir, » répliqua Colline, entre ses dents serrées, « où est ton mari ? » « Occupé ailleurs. » « Bien meilleure explication, » songea-t-elle, « qu'il m'a abandonné. » Daphné insista-t-il, d'une voix aux intonations lourdes de menace. « Tu es venue seule ? » demanda-t-elle. « Anthony et Bénédicte sont à la compagne ce mois-ci, si c'est ce que tu veux savoir. » Elle reprima de justesse un soupir de soulagement. Une confrontation avec son frère aîné était la dernière chose dont elle avait besoin. Certes, elle avait réussi à l'empêcher d'ossir Simon une première fois, mais elle n'était pas certaine de pouvoir renouveler cet exploit. Colline ajouta. « Daphné, je t'ordonne de me dire sur le champ où se cache ce misérable. » Elle tressaillit sous l'insulte. « Si elle s'accordait le droit de traiter de tous les noms son époux, elle ne tolérerait pas que son frère se permette les mêmes libertés. » « Je présume, » rétorqua-t-elle d'un ton glacial, « que le terme « misérable » se réfère à mon mari. » « Tu vas me dire immédiatement, je vais surtout te prier de partir d'ici. » L'interrompit-elle. Colline la dévisagea comme s'il venait de lui pousser des cornes. « Pardon ? Je n'ai aucune envie de discuter de ma vie conjugale avec toi. Si tu ne peux pas t'empêcher de donner un avis que personne n'a sollicité, il est préférable que tu t'en ailles. » « Tu ne peux pas me demander une chose pareille, » s'exclama-t-il, incrédule. Elle croisa les bras sur sa poitrine. « Je suis chez moi. » Colline la scruta longuement, puis il parcourut la pièce. Le salon de la duchesse de Hastie, d'un regard stupéfait, avant de la fixer de nouveau comme « S'il venait seulement de prendre conscience que sa petite sœur était devenue une femme libre. » Il s'approcha d'elle et prit sa main. « Daph, » déclara-t-il calmement. « Je vais te laisser régler ceci comme tu l'entends. » « Merci. » « Pour l'instant, » précisa-t-il. « Ne crois pas que je tolérerais longtemps cette situation. Il n'en aurait pas besoin, » songea Daphne une demi-heure plus tard, alors que Colline quittait l'hôtel particulier. Son entente ne durerait pas indéfiniment. Dans deux semaines, elle saurait. Chaque matin, Daphne se réveillait en retenant son souffle. Bien avant le premier jour prévu de son cycle, déjà, elle murmurait une brève prière, puis, se mordant les lèvres, soulevait les couvertures d'une main tremblante pour voir si elle avait perdu du sang. Et chaque matin, elle ne voyait que les draps d'une blancheur immaculée. Une semaine après la date fatidique, elle commença à entrevoir une lueur d'espoir. Mais son cycle n'avait jamais été très régulier. Il pouvait encore arriver n'importe quand. Tout de même, jamais il n'avait pris un tel retard. Une autre semaine passa. À présent, elle s'éveillait le sourire aux lèvres, veillant sur son secret comme sur le plus précieux des trésors. Elle n'était pas encore prête à le partager avec qui que ce soit, ni avec sa mère, encore moins avec ses frères, et certainement pas avec Simon. Elle ne ressentait pas une grande culpabilité à l'idée de priver ce dernier de la bonne nouvelle. Ne l'avait-il pas privé de sa semence? En outre, elle craignait une réaction violemment négative de sa part et il n'avait aucune envie qu'il ruine ce bonheur par une explosion de colère. Toutefois, elle adressa un billet à son régisseur pour qu'il lui indique la nouvelle adresse de Simon. À la fin de la troisième semaine, sa conscience finalement l'emporta. Daphné s'installa à son secrétaire pour écrire à Simon. Hélas, elle était occupée à persécher la cire, à cacher sur l'enveloppe lorsque Anthony, de retour de son séjour campagnard, effectua une entrée fracassante dans la pièce. Daphné se trouvait à l'étage, dans ses appartements privés, où elle n'était pas supposée recevoir de visiteurs. Elle préféra ne pas songer au nombre de domestiques qu'Anthony avait molesté sur son passage. Il paraissait furieux. Daphné était consciente de commettre une erreur en le provoquant, mais son frère avait toujours eu le don de la rendre sarcastique. « Que fais-tu ici? N'ai-je pas un majordome? » « Tu avais un majordome, » rectifia Anthony. « Diable! » « Où est-il? » « Pas ici, comme tu peux le constater. » « À quoi bon prétendre ignorer de qui il parlait? » « Je vais le tuer! » « Je m'en souviens. » Elle secoua la tête. « Je lui ai rappelé que je n'aurais pas hésité à le tuer pour avoir ruiné ta réputation. » « Que le ciel lui vienne en aide s'il te brisait le cœur. » « Il n'a rien fait de cela, Anthony, » répondit-elle en posant une main sur son ventre. « C'est même exactement le contraire. » Elle ne sut jamais s'il avait été surpris par ses paroles, car elle le vit poser les yeux sur son secrétaire puis froncer les sourcils. « Qu'est-ce que c'est? » Suivant son regard, elle aperçut la pile de brouillons de lettres destinées à Simon. « Rien du tout, » répliqua-t-elle en retournant à la table pour s'emparer des pièces à conviction. « Tu lui écris. » Le visage déjà menaçant d'Anthony prit une expression effrayante. « Et pour l'amour du ciel, ne me mens pas. J'ai vu son nom en haut du papier. » Daphné froissa les feuilles raturées et les jeta dans la corbeille sous le bureau. « Ce ne sont pas tes affaires. » Anthony loucha sur le panier comme s'il envisageait de plonger sous le secrétaire pour s'emparer des lettres. Finalement, posant les yeux sur Daphné, il se contenta de déclarer « Je ne le laisserai pas s'en sortir à si bon compte. » « Anthony, cela ne te regarde pas. » Il ne se donnera pas la peine de répondre. « Je le retrouverai. » « Sois-en certaine. » « Je le débusquerai et je l'abattrai. » « Oh, assez ! » s'impatienta Daphné. « Il s'agit de mon couple. » « Anthony, pas du tien. » « Si tu te mêles de ma vie privée, je te préviens, je ne t'adresserai plus jamais la parole. » Son regard était si ferme, son ton si résolu, quand Anthony perdit un peu de sa superbe. « Très bien. » marmonna-t-il. « Je l'épargnerai. » « Comme c'est magnanime ! » commenta-t-elle, sarcastique. « Mais je le retrouverai, » poursuivit-il, d'une voix vibrante de colère, et je lui signifierai clairement ma désapprobation. » « Un seul regard suffit à Daphné pour comprendre qu'il était sincère. » « Très bien. » dit-elle, en prenant la lettre qu'elle avait glissée dans un tiroir. « Tu lui apporteras ceci. » « Entendu. » Il tendit la main, mais Daphné recula d'un pas. « À la condition express que tu me fasses deux promesses. » « À savoir, en premier lieu, que tu ne la liras pas. » Le seul fait qu'elle l'en croit capable parut le vexer mortellement. « Épargne-moi tes airs vertueux, » se moquea-t-elle. « Je te connais, Anthony Bridgerton. Je sais que tu t'empresserais de la lire si tu espérais y arriver sans te faire pincer. » Anthony lui lança un regard furibond. « Je sais également, » enchaîna-t-elle, « que tu ne briserais pas une promesse formulée sans la moindre ambiguïté. » « J'attends, Anthony. » « Allons, taf. » « Est-ce bien nécessaire ? » « Je te promets, » ordonna-t-elle. « C'est bon, » crommela-t-il. « Je promets. » « Parfait. » Elle lui confia la lettre qu'il couva d'un regard brillant de convoitise. « En second lieu, » ajouta-t-elle, d'une voix sonore pour attirer son attention, « tu dois t'engager à ne pas lui faire de mal. » « Dis donc, attends un instant, » s'impatienta Anthony. « Tu m'en demandes beaucoup trop. » Elle tendit la main. « Alors, rends-moi cette lettre. » Il cacha aussitôt le pli derrière son dos. « Tu me l'as déjà donné. » Elle lui décocha un sourire suffisant. « Oui, mais pas l'adresse. » « Je peux l'obtenir, » répliqua-t-il. « Non, et tu le sais. Il possède je ne sais combien de domaines. Il te faudrait plus d'une semaine pour déterminer dans laquelle il se trouve. » « Ah ! » s'écria Anthony, triomphant. « Alors, il est dans une de ses propriétés. » « Ma chère, tu viens de me livrer un indice essentiel dans ce jeu. » « C'est un jeu ? » s'exclama Daphné, stupéfaite. « Allons, Sorette, dis-moi où il se cache. » « Pas tant que tu n'auras pas donné ta parole. Pas de violence, Anthony. » Elle croisa les bras. « Et ce n'est pas négociable, » ajouta-t-elle. « C'est bon, » m'ocria Anthony. « Dis-le. » « Tu es dur en affaires, » Daphné Bridgerton. « C'est Daphné Bassett, et j'ai été à la bonne école. » « Je promets, » commença-t-il, du bout des lèvres. Son élocution manquait singulièrement de conviction. « Cela ne me suffit pas. » Décroisant les bras, elle dévida de sa main droite un rouleau invisible, comme pour faire jaillir les paroles de la bouche de son frère. « Je promets de ne pas... » « Je promets de ne pas lever la main sur la triple buse qui te tient lieu de Marie, » marmona Anthony. « Là, es-tu satisfaite ? » « Tout à fait, » approuva-t-elle. Ouvrant un tiroir, elle en sortit la lettre qu'elle avait reçue quelques jours auparavant de la part du régisseur de Simon et sur laquelle figurait l'adresse de ce dernier. « Voilà. » Anthony la lui arracha des mains d'un geste aussi dénué d'élégance que de respect. Il baissa les yeux, parcourut le feuillet d'un regard rapide, puis déclara. « Je serai de retour dans quatre jours. » « Tu pars aujourd'hui ? » s'étonna Daphné. « J'ignore combien de temps je pourrais brider mes pulsions meurtrières, » rétorqua-t-il, avec des intonations traînantes. « Alors je t'en conjure, dépêche-toi, » l'exhorta Daphné. Anthony ne se le fit pas répéter. « Donnez-moi une bonne raison, une seule, de ne pas vous étriper sur le champ, Astigne. » Simon leva les yeux de son bureau, sur le seuil de son cabinet de travail. Se tenait un Anthony Bridgerton, couvert de poussière et manifestement fou de rage. « Moi aussi, je suis ravie de vous retrouver, Anthony, » murmura-t-il. L'intéressé entra dans la pièce avec la délicatesse d'une tournade, posa ses paumes sur le plateau de la table et se pencha d'un air menaçant. « Pourriez-vous m'expliquer pourquoi ma sœur se trouve à Londres, passant toutes ses soirées à pleurer pendant que vous êtes dans le... » Il regarda autour de lui, enfoissant les sourcils. « Où sommes-nous, au fait ? » « Dans le Wilshire, » répondit Simon. « Pendant que vous êtes dans le Wilshire, jouant les ermites dans cette propriété sans importance, Daphné est à l'autre. » « On pourrait penser, » crumla Anthony, « que Marie sait ce genre de choses. » « On pourrait penser beaucoup de choses, » marmonna Simon. « Et dans l'ensemble, on se tromperait. » Voilà deux mois qu'il avait quitté Kifton. Deux mois que, plongeant les yeux dans ceux de Daphné, il avait été frappé de mutisme. De longs mois de solitude absolue. Il s'étonnait sincèrement qu'elle eût attendu si longtemps pour reprendre contact avec lui, même si elle avait préféré passer par l'intermédiaire de ce frère aîné. Aux manières agressives. Il ne savait exactement pourquoi, mais il aurait cru qu'elle se manifesterait plus tôt, ne serait-ce que pour le harceler. Daphné n'était pas le genre de femme à ruminer ses contrariétés en silence. En vérité, il n'aurait pas été surpris qu'elle se lance à sa poursuite pour l'accabler d'interminables reproches. Et pour tout avouer, après environ un mois, il avait même commencé à espérer qu'elle le ferait. « Je vous arracherai la tête, » tena Anthony, « si je n'avais pas promis à Daphné de ne pas lever la main sur vous. » « Gageons que cela n'a pas été un engagement facile à prendre, » commenta Simon. Croisant les bras, Anthony darda sur lui un regard noir. « Ni à respecter, » ajouta-t-il. Simon s'éclaircit la gorge, comment demander des nouvelles de Daphné sans se trahir. Elle lui manquait terriblement. Il s'était comporté comme le dernier des imbéciles et son absence lui était insupportable. Il regrettait son rire, son parfum et cette façon qu'elle avait, au beau milieu de la nuit, d'enrouler ses gens autour des siennes. Il avait l'habitude de la solitude, mais jamais il n'en avait autant souffert. « Daphné vous envoie me chercher ? » s'enquêtit-il finalement. « Non. » Anthony porta une main à sa poche et en sortit une petite enveloppe de vélan qu'il déposa sur le bureau dans un claquement sec. « Elle cherchait quelqu'un pour vous apporter ceci. » Simon considéra le pli avec un sentiment d'horreur croissante. Cela ne pouvait avoir qu'une signification. Il essayait de formuler une réponse neutre comme « Je vois, mais sa gorge se noie. » « Je l'ai assuré que je me ferai une joie d'être son messager. » poursuivit Anthony, sarcastique. Simon l'ignora. Il tendit une main vers l'enveloppe en espérant qu'Anthony ne remarquerait pas le tremblement qui agitait ses doigts. En vain. « Bon sang, que vous arrive-t-il ? » demanda Anthony d'un ton rogue. « Vous avez une mine épouvantable. » Simon prit l'enveloppe d'un geste sec et la ramena à lui. « Pour moi aussi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, » parvient-il à répliquer. Anthony le considéra, visiblement partagé entre la colère et l'inquiétude. Il tousta plusieurs fois avant de s'enquérir avec une douceur inattendue. « Seriez-vous souffrant ? » « Bien sûr que non. » Anthony pallit. « Alors, c'est Daphné ? » Simon redressa brusquement la tête. « Pas à ma connaissance. Pourquoi ? A-t-elle l'air malade ? Aurait-elle ? Non, elle semble en parfaite santé. » Une lueur de curiosité brilla dans l'œil d'Anthony. « Simon, » reprit-il finalement, « que faites-vous ici ? » « Manifestement, vous l'aimez. » « Et aussi incompréhensible que cela soit à mes yeux, elle paraît également très éprise de vous. » Simon pressa ses doigts contre ses tempes dans l'espoir d'en chasser la migraine qui le tenaillait depuis des jours. « Il y a certaines choses que vous ignorez, » dit-il, épuisé, enfermant les yeux sur les assauts de la douleur, des choses que vous ne pourriez pas comprendre. Une longue minute silencieuse passa. Enfin, alors que Simon rouvrait les paupières, Anthony s'écarta du bureau et retourna vers la porte. « Je ne vous ramènerai pas de force à Londres, » dit-il à voix basse. « Je devrais, mais je ne le ferai pas. Daphné doit être certaine que vous rentrez pour elle. » « Pas parce que son frère aîné braque un pistolet entre vos homoplates. » Simon faillit rétorquer que c'était pourtant sous une telle menace qu'il l'avait épousée. Mais il se mordit la langue. Ce n'était pas vrai. Pas tout à fait. Du moins, dans une autre vie, c'est lui qui aurait supplié Daphné à genoux de lui accorder sa main. « Sachez néanmoins, » poursuivit Anthony, « que l'on commence à jaser. Daphné est rentrée seule à Londres, tout juste qu'un jour après votre mariage hâtif. Elle fait bonne figure, mais elle doit souffrir. Personne n'est réellement venu la narguer, mais on ne peut pas supporter indéfiniment la pitié des autres, aussi bien intentionnée soit-elle. Et cette peste de Whistledown ne s'est pas privée de la cité dans ses colonnes. Simon tressaillit. Il n'était pas en Angleterre depuis très longtemps, mais suffisamment pour avoir compris la capacité de nuisance de la fictive Lady Whistledown. Anthony laissa échapper un juron de mépris. « Consultez un médecin, » Asting, « et allez retrouver votre femme. » Sur ce, il s'en alla à grande enjambée. Simon regarda longuement la lettre qu'il tenait entre ses mains. L'éruption d'Anthony avait été un choc et le fait de savoir que celui-ci n'avait quitté Daphné que depuis peu l'avait empli de nostalgie. Bon sang, il n'avait pas prévu qu'elle lui manquerait autant. Cela ne signifiait pas, toutefois, qu'il n'était plus fâché contre elle. Elle lui avait volé ce qu'il ne pouvait absolument pas lui offrir. Il ne voulait pas d'enfant. il le lui avait dit. Elle le savait en l'épousant. Elle avait trahi sa confiance. Quoique, en était-il certain, il frotta ses paupières douloureuses et son front en essayant de convoquer les souvenirs de cette nuit désastreuse. C'était indiscutable. Daphné avait pris l'initiative de le séduire, mais il s'attendait encore la supplier de continuer. Il n'aurait jamais dû encourager une étreinte dont il savait qu'il ne pourrait l'interrompre quand il le déciderait. Au demeurant, la probabilité qu'elle soit enceinte était faible, se dit-il, pour se rassurer. Sa propre mère n'avait-elle pas attendu plus de dix ans pour mettre au monde son unique enfant vivant? Le soir, seul dans son lit, il savouait la vérité. Il n'avait pas fui parce que Daphné lui avait désobéi ou par crainte qu'elle ne porte un bébé. Il était parti parce qu'il n'avait pas supporté ce qu'elle avait fait de lui. En sa présence, il avait recommencé à bégayer et à bafouer comme le gamin qu'il avait été autrefois. Elle lui avait fait perdre l'usage de la parole, ravivant cette effrayante impression d'étouffement ainsi que l'horreur d'être incapable d'exprimer ce qu'il ressentait. Il se rémémora l'époque où il la courtisait, où il feignait de la courtiser, songea-t-il, avec un sourire nostalgique. Il se rappela combien cela était facile d'être en sa compagnie, de discuter avec elle. Ses souvenirs étaient cependant ternis par la conclusion de toute cette histoire. Dans la chambre de Daphné, en ce matin de cauchemar, où il s'était réveillé, la langue paralysée et la gorge nouée. Comme il détestait celui qu'il avait été en cet instant. Alors, il s'était refugié dans l'une de ses villégiatures en tant que duc et il en possédait un certain nombre. Celle-ci se trouvait dans le Wilshire, c'est-à-dire, avait-il estimé, pas trop loin de Clifton. Il pouvait être de retour en un jour et demi en chevauchant à bribes abattus. Ce n'était pas vraiment une fuite, n'est-ce pas, s'il pouvait revenir aussi facilement. À présent, il allait probablement devoir rentrer. Prenant une profonde inspiration, il saisit son coupe-papier et pendit l'enveloppe, dont il retira un simple feuillet. Il le parcourut du regard. « Simon, mes tentatives, comme tu les appelles, ont été couronnées de succès. Afin de me rapprocher de ma famille, je me suis installée à Londres où j'attends tes directives. Bien à toi, Daphné. » Simon ne sut jamais combien de temps il demeura assis à son bureau, le souffle coupé, la feuille de vélin entre ses doigts. Puis, tout à coup, un courant d'air le chatouilla. Ou peut-être, est-ce la lumière qui avait changé ? Ou bien, y est-il un craquement quelque part dans la maison ? Toujours est-il que quelque chose le tira de sa rêverie. Il bondit sur ses pieds, traversa le hal en trombe et appela le majordome. «Va te préparer l'attelage, » donna-t-il. «Je pars pour Londres. » » t-il